Emporté par la maladie à l'âge de 78 ans, Bernard Tapie laisse derrière lui une épouse et quatre enfants. Si sa fortune est aujourd'hui difficile à estimer, on sait en revanche que l'ancien patron de l'Olympique de Marseille se disait incapable de déshériter ses enfants. Après un très long combat contre un double cancer, Bernard Tapie est mort ce dimanche 3 octobre 2021, à l'âge de 78 ans. En décembre 2020, l'homme d'affaires avait signé une apparition plutôt remarquée dans le fameux portrait de la semaine de l'émission 7 à 8 sur TF1. L'occasion pour lui de se livrer sur son quotidien marqué par la lutte contre la maladie et de se révéler plus positif que jamais malgré tout. De quoi bluffer les téléspectateurs mais aussi la journaliste Audrey Crespo Mara qui avait commenté son passage, il est bluffant. Il a une énergie surhumaine. Toute l'équipe a été scotchée par sa volonté de se battre. « C'est une véritable leçon de vie » avait-elle déclaré. Au cours de sa carrière, Bernard Tapie qui est l'un des hommes d'affaires les plus connus de France, a réussi à cumuler une aimance fortune assez difficile à estimer. En 2020, le magazine Economic Challenge l'avait néanmoins classé parmi les 500 plus gros capitaux du pays. Alors que certains le disaient ruiné, l'ancien patron de l'OM serait en réalité bien à l'abri du besoin. Merci. 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 Merci.